salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes et donc du coup on va voir ensemble ce que donne enfin ce qu'il faut faire quand vous commencez à farmer vos reliques nécessaire pour une gl ou exécuteur ou des trucs comme ça quand des reliques sont demandés en général il n'y en a pas qu'un peu qui sont demandés il y en a souvent plusieurs et maintenant on va voir que faire quand vous devez commencer à relique une team ou des persos alors faut savoir que quand vous commencez un relique des persos en général déjà ça va prendre du temps quoi qu'il arrive c'est normal c'est un femme long et irratant mais voilà ça y est faut le faire une fois que vous l'avez fait c'est fait et vous pouvez avoir votre récompense qui en général est plutôt bien maintenant qu'est ce qu'il faut faire exactement les décisions qu'il faut avoir et surtout pourquoi le faire faut savoir que normalement quand vous atteignez des reliques vous avez plein de team qui sont faites bon je vais plutôt aller là vous avez plein de team qui sont faites donc du coup voilà un peu comme ça bon il faut pas suivre tout mais en gros c'est comme si elles étaient faites quoi et du coup à ce moment là vous devez vous les avez modules possiblement G12 etc etc et il faut savoir que du coup quand vous atteignez le farm de relique bah du coup en fait vous personnellement moi j'ai fait une des squats qui ça me permet par exemple de savoir quoi farm quelle farm est nécessaire quelle ressource ça utilise etc etc par exemple actuellement j'ai les farm dans la section farm en gros c'est tout ce qu'ils utilisent de l'énergie donc par exemple au début j'avais virus mais maintenant qu'il est cette étoile bah je les retirer et l'énergie qui qui l'utilisait sera mis pour du coup le farm d'équipement faut savoir que une fois que vous atteignez un farm de relique il faut bien faire attention au fait que ça va genre ça va tout comment je peux appeler ça ça va tout tout va se centrer sur ça en fait il faudra pas aller sur autre chose ou quoi que ce soit tout le farm va être sur les reliques déjà que c'est un farm qui prend du temps si en plus de ça vous faites si vous continuez par exemple de farm d'autres teams et autres ça va prendre encore plus de temps et ça va vous bloquer par rapport à d'autres personnes et etc et vous allez prendre du retard donc voilà profitez focussez vous dedans une fois que vous êtes dedans c'est un truc très très important le farm donc du coup des autres teams donc par exemple si vous en êtes à comme moi et que vous avez fait genre bounty hunter ou comme les genres et qu'il vous manque jkr bah jkr vous le mettez en pause vous le reprendrez après par exemple l'exécuteur que je suis en train de faire et à ce moment là vous pourrez y aller farmer etc maintenant une fois que vous savez qu'il faut forcément enfin faut c'est préférable de mettre en pause le farm de perso et de team focussez vous sur ce que vous avez besoin de farm sur par exemple bas pour la gel ou autre pour le personnage de l'île du voyage et vous vous intéressez sur ça par exemple droïde dk et ultime frère c'est vrai que c'est un peu bizarre de dit comme ça mais ils sont utiles pour le xanadw et l'ig2000 qui sont nécessaires pour l'exécuteur qu'il lui est nécessaire pour le bombardier tyeux pour l'exécuteur amiral piette et nécessaire dans tous les cas parce que il est besoin pour lui et besoin pour bas pour l'exécutant en lui-même mais aussi parce que j'ai besoin de reliquette pour l'exécutant donc voilà alors maintenant au niveau des reliques personnellement j'ai fait plusieurs rangs j'ai mélangé les cinq et trois mais à la base c'est séparé faut savoir que moi personnellement ce que je recommande c'est toujours commencer par les petits puis finir par les gros pourquoi parce que le problème c'est que les gros utiliseront toutes les ressources que tu as et du coup ça prendra un peu ça sera un peu plus chiant pour les petits contrairement à là où quand tu commences par les petits et ça veut dire que tu peux en faire plusieurs et du coup possiblement t'en sortir un peu plus dans les contenus autres donc arène ga ou autre ça peut être plus intéressant donc c'est pour ça que moi personnellement je recommande ça bien évidemment à la fin tu seras forcément obligé de faire les reliques 8 mais au moins tu auras une bonne base de à côté pour pouvoir jouer et c'est faire autre chose quitte ça ça te gênera pas quoi pour l'exécutant bon là c'est un peu différent le mando et enfin bam et qu'elle ne sont pas demandés pour vous pour l'exécutor mais les montées sont et utiles pour le là pour la la flotte ont en gros bam est nécessaire pour le razor fest et quatre beignes pour le xanadou blood donc voilà donc toute mon énergie par exemple va sur ça bien évidemment il ya d'autres énergies que j'utilise pour du coup le stuff pour par exemple g12 piètes et des trucs comme ça l'énergie de vaisseau va forcément quoi qu'il arrive dans du stuff par exemple actuellement il va dans ceci je sais plus quel c'est c'est pas celui là c'était l'autre tiens merci voilà du coup donc c'est celui là j'imagine voilà donc l'énergie de vaisseau par exemple il va dans celui là hop on récupère ensuite donc du coup pareil pour les achats si vous avez normalement ou dans non si vous êtes déjà dans une ville depuis longtemps etc vous devriez avoir ce qu'il faut pour le farm enfin pour les les berceaux etc alors vous les avez pas forcément activé mais vous êtes plutôt bien donc du coup profitez en cours acheter des équipements faire le nécessaire pour monter vos persos et une fois vous avez monté suffisamment vos persos là vous pouvez reprendre le farm de tout nécessaire pour du coup de l'optim et autres donc voilà de ce côté là une fois maintenant que vous savez à peu près quoi faire pour le farm savoir savoir un peu comment gérer votre farm de reliques de guides de gel entre guillemets ou des de persos comme l'executor chimera ou autre maintenant faut plutôt se rendre compte sur enfin chimera d'ailleurs on n'avait pas besoin de reliques donc c'est un peu biaisé mais voilà c'est pour les faut savoir que l'executor est un peu considéré comme en tant que farm en tant que femme il est un peu considéré comme presque comme une comme bas comme gaz comme jk l ou autres c'est je crois que jk l aussi sont un peu considérés comme des petites gel parce que demandent des persos reliques que ça prend du temps et que certains reliques sont du taureau comme bas piette et boba donc c'est pour ça que j'essaye de vous tenir au courant parce que si c'était juste reliques trois exemples vous pouvez je pense qu'en vrai vous pouvez vous occuper un peu d'autre team etc mais là c'est vraiment du gros gros farm donc donc une fois le farm que vous savez un peu quoi farm etc votre gestion pour le farm on va passer aux modules les modules en général quand vous en arrivez à là il faut savoir que vous avez beaucoup farm que vous avez fait énormément de choses et du coup à ce moment là vous ne savez pas trop quoi faire de vos modules bah profitez-en tout simplement donc vu que vous avez fait beaucoup de team etc vous pouvez en profiter pour essayer de refaire vos modules correctement sur la plupart de vos teams de vos persos et faire en sorte que ce soit bien par exemple actuellement bon là c'est un peu biaisé mais j'ai pris le pack kylo ren je vais pas vous mentir pour 10 balles le fait d'avoir quasi kylo ren débloqué c'est clairement rentable d'ailleurs tous les packs sont rentables en vrai c'est juste que le plus rentable c'est kylo ren enfin c'est pp 8 donc voilà et du coup moi ce qui se passe c'est que je m'occupe des modules en tout cas de des modules de celle ci en part en particulier en priorité et ensuite j'irai très certainement repartir sur les teams que j'ai déjà fait essayer de les de les optimiser par exemple celle que j'utilise le plus qui est la team hidden troopers je vais faire en sorte de l'améliorer car c'est pas c'est pas fou genre la 64 de vitesse c'est plutôt bien mais j'aimerais plus qu'elle aille vers les 80 si possible et du coup j'irai le la fin là l'améliorer au maximum faut savoir que quand vous n'êtes pas en cette vitesse le plus simple c'est quand vous êtes en cette vitesse c'est à peu près 100 de vitesse quand vous n'êtes pas en cette vitesse c'est à peu près 80 la moyenne je dis bien sûr le mieux c'est 100 de vitesse quand tu n'es pas en cette vitesse et 120 à peu près quand tu n'es pas quand tu es en cette vitesse donc du coup ça vous de voir en général quand vous essayez de vraiment optimiser c'est que soit vous n'avez plus vraiment de femmes à faire soit vous avez des gros persos genre jk l des trucs comme ça et dans ce cas là faut vraiment améliorer ça jk l d'ailleurs un peu spécial mais ça j'ai peut-être pris le mauvais exemple parce que le fait que jk l si tu le mets en lead tu n'as pas besoin de vitesse alors que si tu le mets en sub forcément tu as besoin de vitesse donc voilà donc voilà ça c'est vraiment c'est un truc que je vais devoir m'attaquer une fois que j'aurai fait à peu près les modules de ces teams là des first order et puis voilà donc voilà c'était quelque chose que je voulais au moins vous dire que vous essayez de comprendre un peu l'intérêt de s'occuper d'un farm qui requiert des reliques savoir se mettre dans un état d'esprit qui est totalement différent du farm que l'on fait d'habitude et comprendre un peu ce qui se passe pourquoi est ce qu'on fait ça etc j'espère que ça a été utile en terme de vaisseaux ça change pas des masses vous mettez en favoris ce que vous faites vous essayez de monter un maximum les vaisseaux que vous faites donc par exemple lui je sais que je vais devoir le max et on s'en fout un peu de first order ce sera après l'exécutor mais par exemple lui je vais devoir le max et aussi parce que du coup il sera forcément en renfort donc du coup les renfort c'est max et ensuite faut que je monte les capacités lui il est déjà fait mais je vais devoir cette étoile donc du coup c'est pour ça que j'ai mis en favoris lui pareil full aussi quoi qu'il arrive lui c'est pareil bon renfort c'était pas forcément nécessaire mais voilà lui c'est pareil il va falloir que je le full l'absorbe pour lui le problème c'est qu'il faut que je g9 bah mais c'est pas le cas pour l'instant lui c'est pareil ah non lui en vrai bombardier c'est un peu différent je recommande pas forcément parce que le problème c'est qu'il faut avoir des vaisseaux rebelles en face pour que ce soit genre bien parce que tous ces niveaux 8 c'est sur les vaisseaux rebelles donc ça dépend un peu de ce que ça donne et je vais pas vous mentir que les vaisseaux rebelles bah il y en a pas tant que ça donc c'est pas forcément une nécessité de de mettre sa capacité 8 mais voilà donc ouais j'espère que je me suis fait comprendre que ça a pu vous aider à comprendre un peu comment faire etc n'hésitez pas à me dire aux commentaires si vous pensez que bah j'ai manque des trucs sur ce que j'ai dit savoir s'il ya possiblement des choses à modifier par rapport à ce que j'ai dit aussi et puis je retrouve donc une dans une nouvelle vidéo normalement la vidéo de baby devrait sortir juste après en tout cas pas longtemps après donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo ciao tout le monde